Et salut à tous c'est Tizogoflate, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui une nouvelle vidéo, vous avez vu le titre de la vidéo évidemment. Vidéo sur le drop de mon Moss Wanted. J'ai droppé probablement le meilleur mob que je pouvais dropper sur mon compte. Donc c'était dans le top 4, c'était soit Berguil, soit Yonong, soit Anne, soit Julian. C'est vraiment les 4 mobs phares qui pouvaient vraiment me faire step up sur mon compte. Je vous laisse pas plus de suspense. J'ai droppé Anne les gars, au Tour of Europe Paris. C'est Rosette qui me l'a invoqué, j'en reviens toujours pas. Et je voulais justement vous montrer un petit peu ce que j'ai fait avec. Parce que j'ai fait 2-3 petits tests forcément. J'espère que cette petite vidéo te plaira. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner un petit pouce bleu. Et puis juste contempler cette merveille. C'est n'importe quoi. J'ai déjà un petit retour à vous donner sur ce mob là. C'est une folie. Surtout avec mon compte, j'ai beaucoup de meubles qui synergisent avec. C'est n'importe quoi. J'ai de la Sémé, j'ai Eleanor, j'ai Niki, avec Giana pour son lead. J'ai quasiment tous mes meubles qui synergisent avec. C'est n'importe quoi, c'est trop fort. Et bah du coup, je vous propose de regarder ça ensemble. Au niveau du build, actuellement je suis sur un vieux wheel forcément. Et je l'ai mis en taux crit. Et le build actuel ne sera pas le build définitif. C'est juste le genre de build que j'aimerais avoir sur mon compte quand je vais le jouer et bien le respecter. Là, en l'état actuel, je l'ai runé comme ça. Ce qui est un super build. Attention, j'ai pris des grosses runes sur des gros mobs. Et je vais essayer de faire mieux. Mais ça, c'est déjà excellent. Pour moi, j'arrive déjà sur le genre de hunt que je veux. Éventuellement, on va avoir encore un peu plus d'attaques et moins de défense. Ce serait le top du top. Mais là, le hunt, je l'aime beaucoup comme il est là. Et vous allez voir, les dégâts qui collent avec ce build, c'est juste n'importe quoi. Donc au niveau des drafts, forcément, je vais jouer que des LD. Franchement, je m'amuse juste à jouer que des LD. C'est de la room noob. Donc forcément, ce n'est pas des matchs intéressants. C'est pour tester un petit peu le potentiel du mob. Donc les drafts, ne prenez pas en compte les drafts. J'essaie juste de vouloir mettre en avant le han à chaque fois. Et du coup, là, on joue le premier. On fait skill 3. Boom. On met le buff attaque. Et là, regardez les dégâts du han. Ça va être n'importe quoi. Donc on met du 4000, 5000, 6000. Sous breakdif, on met du 9000 avec un buff attaque. Donc c'est vraiment des dégâts plus qu'honorables. Là, sur le coup, entre skill 3 et skill 2, on ne lâche plus de 30k. Ça, je crois qu'on a mis le breakdif dernier hit. Qui est énorme. C'est énorme. Donc tout le temps, petite draft. À nouveau, first pick Niki, 1 évidemment. Parce que le combo des 2 est trop bien. Donc il faut savoir maintenant que sur mon compte, on ne peut plus me brother. Genre, c'était déjà compliqué de réussir à me gérer en bruiseur qu'en bruiseur. Là, avec Han, c'est quasiment impossible. Là, Han enterre complètement toute concurrence. J'ai vraiment un compte beaucoup trop fort au niveau des mobs T2. Et en bruiseur, j'ai quasiment que les meilleurs. Du coup, là, c'est compliqué pour quelqu'un de réussir à me gérer. Donc là, je vais clean. Et là, on va faire skill 3 sur la vanesse. À nouveau, on ne met pas le breakdif au premier hit. C'est dommage. Du coup, on ne peut pas trop voir le potentiel du mobs. Mais tu vois que là, la vanessa qui est full tank, c'est faite limite oblitérée, sachant qu'il met le breakdif au dernier hit. Sans buff attaque. Là, c'était vraiment à blanc. Donc, ouais. Le mobs, il en voit. Vraiment, il en voit. Je ne sais pas s'il va avoir l'occasion de retaper avec. Je pense que oui, quand même. Non, il allait, il va avoir dommage. Alors du coup, ici, first pick Chandra. On va partir sur Niki et Han, forcément. Ce n'est pas des drafts très adaptés, comme je l'ai dit. Jiyana et Léa Nord. Et on va prendre une Leima. Il va banner Jiyana. Et nous, on va aller sur le vert D, tranquillement. Il y a des triple revenge. On se repriche. On veut juste tester les dégâts. On fait le skill 3. Il ne revège pas. Et là, le hand qui garde le buff attaque. Magnifique. On va aller sur le vert D. Et tu vois que, ben... On fait trop de dégâts. Et là, on met du 6000 x2 sur le mot. Donc, on fait trop de dégâts avec le buff attaque. N'importe quoi. Voilà, c'est cool parce que c'est contre Acnovin. Et Acnovin, lui, il a des vraies runes. Donc, forcément, ce sera plus intéressant ce combat, je pense. Au niveau des dégâts que vous allez pouvoir avoir. Du Han. Je ne sais plus si j'ai pu exprimer mon moine, en fait, dans ce combat, malheureusement. On va voir. Parce que là, on s'est haut speed. Mais on devrait cut. Ah, je pense qu'il joue avant. Attendez. On va être au froid 3. Parce qu'au moment où on va peut-être pouvoir commencer à jouer. Je pense qu'il peut comme jouer un petit peu, le Han. Mais il va mettre du temps à se mettre en place. Parce que, ben... On peut faire que les CC. On peut faire un petit skill 1. Évidemment, on va tuer le robot. C'est le plus squishy. C'est celui qui fait beaucoup de dégâts. Qui absorbe beaucoup d'ATB. C'est l'embêtant. Donc, là, on a skill 2. On peut chercher le stun. Tu vois, le petit stun, il n'air de rien. Franchement, c'est OP. Moi, c'est qu'il me frustre. Enfin, qu'il me frustre. Qui me rend... Avant, ça me frustrait. Mais maintenant, parce que je trouve broken. Personnellement, parce que j'ai le mob. C'est les CD du mob. J'ai été reset par Oliver. Et le mob a déjà ce spell. Ça, c'est insane. Parce que contre les secs met et contre les Oliver. Han est bien, en fait. Bon, il se fait contre l'ATB, certes. Mais au niveau du reset, les CD sont tellement courts. Que, ouais, c'est juste à trop fort. Donc, on met 4000, 4000, 4000. Breakdav, 7000, ED. On peut aller chercher le stun derrière. Tu vois, c'est trop fort. Genre, les procs de Han sont beaucoup trop forts. Et le meuf fait trop de trucs. Et au final, il va réussir un petit peu à faire des trucs, là, quand même. Un petit 9000 sur le Moor. Le Moor, du coup, dans le G3. Donc, les dégâts, vraiment très, très honnêtes. Est-ce qu'on va avoir l'occasion de rejouer ? On va se faire reset. On va se faire reset à nouveau. Je crois qu'il va jouer encore, là, non ? Oh, il survit un pixel. Ok, wait. Je me fais full reset, hein. Je peux pas me cleanse, me heal. Ok, très bien. Je survis, je survis, je survis. Ok, et là, on a le skill 1. Du coup, on met un 8000 sur le kernel. Moins 30%, donc la game avance un peu. On va commencer à mettre des gros dégâts, là. On a le skill 2, je pense. Voilà, on tue le Moor. On va aller taunt. On proc, bon, c'est cool, hormon immunité. Et là, on a le skill 3 avec le Han. La Han qui est toujours pas mort. Et là, tu vois, c'est pour ça que j'aime bien l'idée d'avoir Han en top crit très rapide. En fait, bah, il récupère vite ses tours. Du coup, bah, voilà. Même s'il se fait reset, tout ça, il récupère vite ses tours. Et en plus de ça, bah, t'as vu, les dégâts, ils sont plus qu'honnêtes. Donc moi, je trouve ça vraiment, vraiment OP. Et tu peux être tanky. Alors, si tu es mort des CC, tu vas être plus lent, plus squishy. Mais tu auras beaucoup plus de dégâts, tu vois. Mais tu pourras pas temporiser. Là, le Han, il était en 2 CC, il serait mort 10 tours plus tôt. Au final, là, il est toujours debout. Il a solo carry la game avec des supports à côté. Du coup, bon, on est contre AC3. Donc là, c'est... Il y a un petit écart de niveau. Mais il prend des mobs assez tanky. Donc forcément, moi, j'ai joué le combat. Parce que je me dis, bah, le Han ne va pas spécialement coller des gros dégâts. Et on peut voir un petit peu les dégâts. Mais il peut mettre sous des mobs qui sont full def. Avec le buff attack, du coup. Et tu vois que le Han va quand même envoyer des Bastos. Je crois que je suis quand même pas allé focus le Vritra, là. Ah, si, j'y vais. Ok, j'y vais direct. Voilà, donc on met quand même du 4 000 qui apparaît, quasiment. Mais tu vois qu'il y a beaucoup de def en face. C'est complexe. On va le tuer ou pas ? Enfin, parce qu'il a un 17 900. Alors, là, c'est parce qu'il y a beaucoup de def. Mais en général, les dégâts vont aussi un petit peu plus vers 22 000, 23 000 au skill 1. Ça dépend de la def. Là, à mon avis, ça devait être avritra plus 900 000 de def. Or, quand je mets du 23 000, c'est souvent ma vie sur des mobs qui ont plus 500, 600 de def. C'est genre 700 de base de def. Voilà, on va faire la fourchette, les stats. On a skill 2, pas chez chez Aston, on le rate. Et du coup, ce qui est bien aussi avec le Han qui est en... Je ne vais pas montrer les artefacts, je les montrer après. Mais j'ai mis du multi-t. Ce qui est bien avec un antocrite, c'est que tu peux aller chercher un petit peu d'accuratie. Et je trouve que l'air de rien, avoir un petit plus 30 d'accus sur un, c'est insane. Ça permet d'assurer un petit peu la posée de debuff. Je dis ça, évidemment, au moment où je rate le break def. Mais vas-y, NP. Mais ouais, au niveau des artefacts, j'ai mis des artefacts multi-t pour l'instant. Et je trouve que c'est bien. Parce que forcément, vu que je n'ai pas de DCC. On peut mettre des DCC sur le skill 3, c'est bien aussi. Mais pour l'instant, je suis full multi-t et je trouve que les dégâts sont plus que corrects. Et alors, c'est bien beau tout ça. Mais je n'ai pas encore pu vous montrer les combos vraiment broken avec Han. Ou je joue Elenoa ou Semé avec. Alors Semé, elle est un petit peu lente sur mon compte. Je vais l'accélérer. Parce qu'en fait, Han, il va être intéressant que si je fais skill 3, j'en prends 100% ATB. Et du coup, que Semé cut, parce que c'est 100% ATB, donc ce n'est pas à reprendre un tour. Je vais skill 2 avec Semé. Ça veut dire que je fais skill 2 avec Han si je prends que j'ai un nouveau skill 3, skill 2. C'est broken. Et ça, c'est vraiment trop fort. Mais avec Elenoa, c'est possible de le faire aussi. Donc là, je vais me verser ses resets, tu vois. Et en fait, je lui redonne le tour. Et là, c'est parti. Hop là, il est parti. Directement. C'est trop trop fort. Bon, évidemment, vous connaissez la chanson. La Semé va... Enfin, là, je suis tout cas va proc. Et du coup, je pense que je perds là-dessus. Il va pouvoir faire skill 2. Il va faire skill 2, du coup, il va pouvoir me mettre des gros dégâts à même donner des ATB. Là, je pense que je perds juste mon Han et c'est terminé. On veut tuer le Zibala. On ne va pas y arriver. Et c'est terminé. Et petite zone suivante. First pick Zibala, ça part sur Han et Niki. En vrai, Han-Niki en briser, c'est trop fort. Bon, en vrai, ils comptent des mecs qui jouent cliff CC. C'est pas terrible. Han, c'est toujours bien, attention. Mais Niki, tu ne joues pas ça, évidemment. Et là, il me laisse le combo. Donc, je ne sais pas si je vais pouvoir le jouer. Mais il y a Ragdoll, du coup, je suis supposé cut. Il ne va pas me sun, tu as vu. Il n'a même pas du tout assez de dégâts. On voit skill 3. Direct. Il y a le Nemesis sur Zibala, je ne l'avais pas vu. Du coup, j'essaie de le slip, je n'y arrive pas. Il va me reset, du coup. C'est embêtant. Mais à nouveau, je peux redonner le tour avec Eleanor à Han, qui est à nouveau. Il est à skill 3, skill 2, quoi. Je peux aller chercher un truc directement, voilà. Et skill 1. 10K sur 10, skill 1. C'est pas mal. La Etna qui a l'air d'avoir pas mal de def, quand même. Parce que je n'ai mis que 10K avec le Han. Sur skill 1. Il va mourir, au final, il prend le focus. Mais ouais. Généralement, on devrait gagner. On va mettre en x2. Je sais tuer la Etna, puis il n'y a plus rien. Allez, ensuite. First pick et gang, ça part sur Niki et Han. Évidemment. Petit Vritra, Racuni. Je ne sais pas ce qu'ils ont à jouer, Vritra. Ça t'aise des trucs. Ça t'aise des trucs. Petit Echaryon qui est en triple revenge. J'ai pris une Lydia pour le fun aussi. Et c'est parti. C'est parti, c'est parti. On a le premier tour. On peut faire skill 3 directement. La Etna va jouer. Le chat va revenge. Vritra va revenge aussi, d'ailleurs. Forcément. Là, je vais se faire skill 3. Hop. Je le tue. J'ai l'air donne le tour. Et j'ai un niveau de mon skill 3, quoi. J'ai un niveau de mon skill 3. Bon là, heureusement, t'as le Racuni qui en a un qui va cut. Mais imagine si j'avais pas... Bon, je le proc violent, du coup, j'encore mon skill 3 proche à tour. Enfin, vous vous rendez compte ou pas ? C'est une folie, hein. Si le Racuni était pendant les minutes, il serait mort. Mais c'est... Ouais, c'est n'importe quoi. Bon, Lydia, on n'en parle pas. C'est pas qu'ils ont péter aussi. Franchement, waouh. Moi, ce que je trouve ça vraiment incroyable avec Han, c'est les dégâts que j'arrive à coller en étant antocrite. Avec des CD aussi courts. Et ouais, et des stats que j'ai à côté, quoi. Franchement, les stats de base du pop sont folles. N'importe quoi. Alors ensuite, Force Picking Gang. Niki, Han également. Tomo, oui, Minato. On va jouer Semé. Il se voit de coup le combo Semé et Han. Que je parlais de tout à l'heure. Et Eleonah qui va ban. Et il me laisse. Là, il est à Nahor. L'immunité. On va jouer le premier, je pense. Ouais, on va skill 3 direct. Boom. Et Minato sur ma posture. C'est pas grave. Moi, je vais faire skill 3 pour reprendre quand même l'ATB, je pense. Ouais. Puis faire un petit skill 1. Voilà. Là, je vais me cleanse. Sans souci. Et en fait, là, Semé. Elle fait skill 2 sur le Han. Et mon Han a déjà son skill 3 à nouveau. Parce que ses dés sont super courts. C'est n'importe quoi. Hop. Là, Eleonah va jouer. On a Niki proc. C'est bien. Là, Eleonah à nouveau son skill 3, skill 2. C'est trop con. Donc, je vais pas aller chercher le stun. Voilà, j'ai un proc. Du coup, je mets beaucoup de dégâts. Et ça veut dire quoi ? Proche à tour, j'ai à nouveau mon skill 3. C'est débile. Les gars, je reviens pas. En fait, je revois ces replays-là. Je les ai joués hier. Je ne reviens pas. Comme c'est con de pouvoir récupérer aussi vite ses spells. C'est complètement fumé. C'est illégal. C'est illégal. Bon, je proc. Bon, c'est pas ça qui est intéressant. Mais ouais, c'est n'importe quoi. Flashpointstone, je le sais. Alors, Han, c'est vraiment une folie. S'il y avait rien, un mob. En fait, il me manquait un mob LD. Soit Nukkermonoïde. Donc, Julianne, Bella, Han, ce genre de mob. Ou bien, il me manquait un Contest of Speed. Yonang, éventuellement Wunsa. Ou bien Birgill, surtout. Et ouais, bah Han. Merci Rosette, encore une fois. Merci Rosette. Hop. Et puis, en plus, il a le skin le plus beau skin du jeu, je trouve. Allez, ensuite. First pick, Eegang. On part sur Han et Niki à nouveau. Tomo Win et Minato. Il fait la même draft, je pense. Moi aussi, je fais la même. Je fais juste la même. Non, il a pris un coco. Ou bien, je l'avais ban tout à l'heure. Je ne sais pas s'il l'avait pris. Je me laisse la Janna. Du coup, je peux stun. Je fais skill 3. Et là, un buff attaque. Vous connaissez la chanson. Ça fait trop de dégâts. On va chercher le Smycer. On met le Break Death au dernier hit. Mais... Ouais, on met quand même du 5 000 par hit. Plus 9 000 sous le Break Death. C'est n'importe quoi. Au final, on a quand même mis genre... Un 25 000 avec le Break Death avant dernier hit. C'est trop fort. Et là, on a skill 2. Hop. Et on a proqué qu'on a skill 3 à nouveau. C'est-à-dire qu'on a skill 3. Skill 2. Ah, c'est trop grave. Comme c'est fort. Franchement, c'est n'importe quoi. Alors, de vrai, Han a quand même des counter. Wedgeat est un bon counter à Han. Elianor est un excellent counter à Han. Il y a quand même des counter au mob. Mais je vous dis, en Bruiser... Il n'y en a vraiment pas beaucoup. Il n'y en a vraiment pas beaucoup. Le Reset, pour moi, ce n'est pas un counter au mob. Parce que les CS sont trop courts. Et même sur ce qu'il a fait tellement de DIA que... Le Reset, pour moi, n'est pas un counter à Han. Allez, First Week. Han. Syrah, Vanessa. Boom. Niki, Elianor. Elénoa, pardon. Sagar, Valentis. Ragdoll et Gianna. Et ça part sur une Manon. Moi, je banne juste le Valentis. Il banne la Gianna. Et là, à nouveau, on devrait dérouler. Je pense qu'on se fait off-speed. Non, on n'est plus rapide. Une autre rune. On peut aussi skill 3 directement. Boom. Et là, on est parti. On va sur la Vanessa. On voit les dégâts qu'on met. 4 000 par hit. Je lui redonne le tour. Je donne le tour à mon Ragdoll. Parce que, moi, on a récupéré des CD. C'est en ATB. Du coup, il a déjà sur skill 3. Il a déjà fait 2 skill 3. Après, c'est overkill. Mais bon. Et là, on est bien. On est bien de fou. Je pense qu'il va aller sur la Han. Il peut skill 2 stun. On va tuer. On va pas heal. La bombe le Han. Il a raison. Il va sur la menace. Et c'est curieux. Bon, c'est de la room noob. Mais je remarque que les gens, ils focus un peu plus Han que Niki. Du coup, ça, je sais pas si c'est de la bonne data à prendre en compte pour la RTA plus tard. Mais si les gens focus beaucoup moins ma Niki, ça veut dire que ma Niki a des potentiels de solo en bruseur encore plus insane. Parce qu'en général, c'est elle qui se fait focus en medraft. Si maintenant, c'est le Han ou la Niki, elle peut faire des folies aussi. Là, on perd pas. C'est une manon en vampire, mais on perd pas contre un manon en vampire. Plus maintenant, plus en 2024 après le nerf. Mais avant, si elle avait la possibilité de riposter avec 15% de chance quand on la tape, je pense qu'elle aurait pu solo. Et du coup, la dernière draft, bon, je vais la skip. Il a pris une draft avec des oracles et Sigrid. Et nous, on va juste jouer le premier tour. Ah non, on va cut plutôt, c'est ça que je voulais dire. Grâce au ragdoll, voilà. On va parkins, hop. On va faire skill 3, on va aller sur Sigrid. On met des bons dégâts, on met le break death. On va pouvoir faire skill 2, on met pas le stun, mais on me dit mais oui, il faut à 2. Franchement, c'est pas mal. Pas mal du tout. On va mettre la bombe, tranquille. Tranquille, tranquille, il va me mettre des bons dégâts. La Niki qui proc, suuuu, on va pouvoir mettre des bons dégâts. Et là, le Han va mettre un petit VAT 2000, là, boom. Des énormes dégâts. Et proche à tour, le Han a déjà 16 spells. C'est ça qui est fort, vraiment. N'importe quoi. Donc là, je vais faire skill 3. Hop. Il y en a un petit proc. Hop. Ah, c'est trop bien. Ça fait trop de dégâts. Donc, voilà les petits potes. Je voulais juste un petit peu vous partager ma joie. Et quelques petits tests que j'ai fait avec Han. Je suis trop heureux. Vous n'avez même pas idée. Je suis encore un peu fatigué. Je reviens du théo. Du coup, un peu KO, là, c'est le matin. La vidéo, c'est pour tout à l'heure. Pour vous, midi. J'espère qu'en cas, qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner. Petit pouce bleu. Et tu te seras les potes. C'était Tito. C'était Tito.